Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet horoscope mensuel de février. Et si vous voulez échanger avec nous, rejoignez-nous sur notre live le mardi soir de 20h30 à 22h. Gémeaux et ascendants gémeaux, dans votre horoscope de ce mois de février, vous serez très contents, tous, les trois des camps du soleil en verso, parce qu'il occupe votre secteur de joie. Donc, je ne dis pas que vous serez tous hyper joyeux, mais quand même, il y aura un sentiment de liberté, d'espace, vous pourrez respirer. Alors, je ne sais pas, en février, peut-être que vous allez partir au ski, prendre quelques vacances, ce n'est pas exclu. Mais vous allez aussi élargir votre horizon intellectuel, disons que vous allez peut-être lire davantage. Je vous le conseille en tout cas, parce que ça vous permettra de vous évader si jamais vous ne partez pas en vacances. Voir des films, donc lire. Vous voyez, toutes les activités qui vous changeront les idées, qui vous changeront des quatre murs dans lesquels vous êtes peut-être enfermé à votre bureau ou chez vous. Même des grandes balades. Vous voyez, faites ce qu'il faut pour vous sentir à l'extérieur. Entre le 18 et le 19, le soleil occupera les poissons. C'est votre secteur 10, le milieu du ciel, c'est-à-dire le moment important pour votre vie professionnelle, pour prendre des décisions, pour vous occuper d'un parent plus âgé, pour donner de votre temps, puisque le secteur 10 représente le temps aussi. Bon, même si ça vous met un petit peu le, disons, le bordel dans votre emploi du temps, pour employer un mot un petit peu trivial. En ce qui concerne vos activités, on est toujours sur Mars, depuis le mois d'août. Mars est chez vous, dans votre deuxième décan, ce mois-ci, donc passera au troisième un petit peu plus tard, le mois prochain, passera vraiment à un autre signe. Là, si vous voulez, deuxième décan, bon, alors vous allez certainement avoir de multiples activités, de l'énergie à revendre, parfois un peu trop, donc il faudra la dépenser. Sinon, ça se transforme en nervosité, si vous ne dépensez pas votre énergie. Donc, faites de l'exercice, du sport, enfin, suivant votre âge et vos possibilités, vous essayez de dépenser cette énergie, mais elle peut être très constructive, surtout, bon, si vous êtes de ceux qui travaillent, vous allez être un petit peu couteau suisse, c'est-à-dire que vous allez être capable de faire, bon, plusieurs choses en même temps, ou d'avoir plusieurs idées pour résoudre un problème, parce qu'avec Mars, il y a toujours des petites contrariétés, on ne peut pas faire autrement. Et alors, donc, quand je parle de couteau suisse, faites attention à ne pas vous couper, parce que souvent avec Mars, on se coupe, on se brûle, on se fait des trucs aux mains ou aux bras, parce que c'est la zone que les gémeaux représentent. Bon, aussi l'appareil respiratoire, alors attention à ne pas attraper un rhume, une bronchite, quelque chose qui gênerait un petit peu votre respiration. Bon, tout ça, c'est vraiment des éventualités, c'est des possibilités, je vous donne le choix par rapport à votre situation, il faut vraiment adapter les choses. Du côté de vos amours, Vénus entre, enfin, elle est entrée en poisson, elle va traverser les trois décans, et disons qu'en poisson, elle est extrêmement romantique, et que ce n'est pas, peut-être pas ce que vous cherchez. Donc, bon, vous essayerez de repousser, d'éloigner le côté trop romantique, trop fleur bleue, vous voyez, un petit peu mystique même des poissons, surtout que, bon, si vous êtes du troisième décans, par exemple, Vénus va être conjointe à Neptune, et que vous aurez vraiment tendance à être très rêveur, très dans l'imagination, dans des amours virtuels, des choses que vous vivrez, pas forcément dans la vie, mais dans votre tête. Donc, bon, si vous en êtes conscient, tout va bien, ce qu'il ne faut pas, c'est y croire, c'est croire à quelque chose qui n'a pas des bases solides dans la réalité. Vous pouvez rêver, ça fait du bien, hein, imaginer des choses. Mais, bon, essayez de garder quand même un pied sur Terre. Après le 20, Vénus va être en bélier, ça c'est excellent, surtout pour votre premier décor, puisqu'elle va être conjointe à Jupiter. Donc, située dans un secteur amical, lié au projet, lié à la solidarité, à l'entraide, bon, je pense que vous serez comme un poisson dans l'eau et qu'il y a des rencontres, hein, il y aura des rencontres pas forcément amoureuses, ça peut être des rencontres amicales, ou de rencontres avec quelqu'un qui va vous servir de mentor, de guide, mais ça va être quelque chose d'assez important quand même. Le 4, le 10, le 19 et le 23, voilà, hein, pour vous, Gémeaux, le meilleur, les meilleures journées de ce mois pour, justement, hein, vous poser, prendre vos responsabilités et vous demander qui vous pouvez soutenir et aider. Vous avez apprécié cette vidéo ? Vous la likez, vous vous abonnez, et si vous voulez des petits posts quotidiens, vous avez nos réseaux sociaux. Pour plus d'astrologie, vous allez sur selastro.com et enfin, si vous voulez une consultation, eh bien, vous nous écrivez. Je vous souhaite un bon mois ! Sous-titrage ST' 501